16 décembre 2019. Vous êtes dans vos bureaux de la police criminelle de Lyon. Il fait froid, très froid dans ce mode baissement. La neige, le vent, mais cela n'arrête pas la vie extérieure. Du haut du cinquième étage du bâtiment duquel vous êtes, vous voyez une voiture continuer de défiler. Il est 20h. On vient. Et les gens rentrent, les gens partent, les gens marchent, seuls, accompagnés. Mais cette vue de la vie n'arrive pas à vous faire décrocher de la vue des morts qui jonchent sur le grand espace, sur cette table devant vous. Vous avez un simple bureau, comme une grande pièce. Chacun a son petit point réparti et au milieu une grande table où tous les dossiers des victimes du collectionneur, qui fait rage depuis maintenant plus de trois mois, s'annonce elle sans que vous ayez été capable de l'arrêter. Hommes, femmes, enfants, tous âges, tous sexes, toutes races. Il n'est pas une personne. Son mode opératoire, vous le connaissez. En tout cas, ce qui en résulte. Des cadavres mutilés, des morceaux retirés. C'est d'ailleurs pour ça que la presse l'a surnommé le collectionneur. Vous êtes donc dans ce bureau du cinquième étage, ensemble. Que fait de vous ? Vous avez l'air habitué ? Ok. C'est là ? Merci. Non. Vous n'êtes pas sur une scène de crime. Non mais sur la table avec les cadavres. Non, non. C'est tous les dossiers qui sont… les photos, ce que vous avez pu récupérer comme indices, comme prog. Tout ce qui est médico-légal. J'essaye de leur donner un peu les photos dans différents sens, par sexe, par timeline, par âge. J'essaye de tout chercher, je crois qu'il faut le voir dans un autre jour. Je l'ai vu absolument tous les sens. Il y a une photo qui est un peu plus au-dessus des autres. Une photo qui est arrivée très récemment. Il y a trois jours, Julia Bennett a été kidnappée. En tout cas, c'est ce que vous pensez. Elle faisait son jogging. Avec des aimants. Et depuis, plus de nouvelles. On a déjà dressé un profil personnel de cette personne. Il faut des documents sur ses proches qui ont été contactés. Ses proches ont été contactés, ses amis ont été contactés. Interrogés aussi. Vous n'avez rien trouvé, en tout cas, sur eux. qui pourraient qu'ils aient été... qui soient liés, en tout cas, à la disparition de Julia. Donc, il n'y a pas l'habitude ? Voilà. Trajet habituel. Elle partait du coin A. Elle faisait une couche pour rentrer chez elle. C'est bon. Pour moi, il correspond à l'endroit de sa disparition. Il correspond à une zone géographique dans laquelle on sait qu'il opère. C'est ça qui est assez particulier avec lui, c'est qu'il n'a pas de zone géographique réelle. C'est assez situé sur Lyon. Lyon reste quand même une très grande ville. Mais il n'y a pas un quartier de Lyon ou un arrondissement de Lyon, en particulier. Du coup, on ne peut pas aligner un peu sur... une organisation ? Et peut-être que c'est très difficile d'obtenir les prochaines victimes, s'il n'y a pas l'air de le faire jour par an ou un. Alors, on a vraiment de tout type et de coup d'oeuvre, en fait. Oui. Ça va être tout possible, en tout cas peut-être. Non, j'ai pu en trouver presque... parce qu'on a essayé de disposer les victimes sur une carte. Avoir s'il y avait un trajet chez moi. Je me touche. Dans une personne, voire... J'ai peut-être un certain sonat, malgré tout. Tu vas essayer de voir parler, parler de ce que c'est. Je ne sais jamais. Mais ces personnes, en général, derrière la tête, il y a quelque chose. Une raison, un but. Si on trouve ce but, on trouve cette personne. Oui. Un mouvement personnel, sinon. Non, c'est plus loin que ça, je pense. Je voudrais quand même checker que, là où, d'après un certain nombre, il n'y a pas un but team. Peut-être que toi ? Et Nicole, on comment fréquenter ? Non, c'est un mec là où je fais, elle. C'est d'accord. Oui. Il y a vraiment peu... Qu'est-ce que l'organe disparu sur l'organe ? Pour l'instant, elle est disponible. Vu que c'était qu'il y avait des photos d'elle. Vous avez une photo d'elle... Une photo d'elle normale. Voilà, une photo d'elle normale. Et vu que ça fait un jour, ce mec signale. Généralement, les organes qui disparaissent, c'est-ce qu'ils sont les mêmes ? Il n'y a pas que des organes qui disparaissent. Il y a des membres, des yeux. Oui, c'est vraiment très vaste. Les bras, des gens. Est-ce que c'est un rapport avec la passion ou l'activité de la personnalisation ? Non, c'est très mal. Des fois, vous avez même retrouvé une famille complète. Les deux parents, un enfant doué. Dans leur maison. Et de temps en temps, vous savez qu'ils s'amusent aussi. Cette danseuse étoile que vous avez retrouvée dans sa magnifique robe, les pieds complètement arrachés. Comme s'il l'avait fait danser, danser, danser. Du coup, j'exécute les ordres de mon chef. Je sais de passer le côté des victimes sur une carte. C'est de voir s'il y a des millions de relations entre les victimes. Certaines victimes. En effet, vous voyez qu'il y a des zones où il y a eu plusieurs victimes. Mais ça arrive très régulièrement. Il y a plein de petites zones. Est-ce qu'il y a des gens particuliers à cette dette-là ? Est-ce qu'il y a un trajet avec les Taïnais et les Meufs ? Non, pas particulièrement. Ça va être un peu plus au nord de Lyon. Après, ça va être un peu plus à l'ouest, et puis après, il va repartir dans le nord. Il est libre. Et même ? Si vous avez aimé le faire sur le budget, vous montrez ça du moment. Euh, la dernière chose qui pourrait s'apparenter à ça, c'est qu'il y a tout l'ordre. Il y a plein de modes d'opératoires avec un modifiant, on me dépasse sur quelque chose d'organisé et de réfléchi. Je sais que, comme je l'ai mentionné, on parle d'une passion et quelque chose qui a l'air beaucoup plus sérable. Beaucoup plus frontalis. Je sais que c'est une petite idée. C'est une idée sur chaque place qu'on a fait ces petits jeux. Il y a trop l'air de me guider. Donc, ça m'a l'air de... ... de... ... de... ... de... ... de... ... de... ... 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 C'est la première fois que vous l'avez confronté à ce genre d'enquête ? Elle est avec vous depuis quasiment les débuts de l'enquête, elle est allée sur des scènes de crime, elle a vu certains cadavres. Donc même si vous l'avez connu vraiment, vous voyez une petite évolution dans son caractère, on est vraiment... Je vois qu'elle est pas bien, mais c'est ça. On va plutôt déboucher pour faire la réponse. Je vous mets sur le tableau. Et toi du coup ? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment rien qui... Est-ce que j'essaie de vous raconter si il y a une petite première d'outils, et ce qu'il s'est passé ? En fait, vous n'allez vraiment pas raconter l'outil ? Il mérite pas forcément. Ok. Qu'est-ce que c'est vrai ? Il y a eu des corps avec vous ? Tu vois qu'on nous donne une législative, on dirait qu'on nous donne une impasse. Il nous a pas laissé bien ici. Merde, tu peux m'utiliser plus de trois, des corps, des choses ? Il s'en avait vraiment énormément. Il est... Ils sont morts comment ? Il y a plein de manières. Certains ont été étranglés, d'autres ont été brûlés, d'autres ont été mutilés. Pendus, il y a des coups, vous avez retrouvé certains avec des lames plantées dans le corse. Aucune empreinte, aucun indice a pu être récupéré sur ses armes ou pas d'ADN commun sur la scène du coup. Non. Et oui, oui. Est-ce que... C'est pour l'objet, enfin... Peut-être une révolte qui est politique, qui est personnellement... Une organisation... Si c'était au moins une révolte, il laisserait des messages, quelque chose... Le droit du coup, ils avaient ce message... Il n'y a pas d'engager... Et qu'il égile des victimes serait choisie pour ce qu'on se voit... Il n'y a aucune... 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 Sinon, on aurait déjà réveillé. Charlotte, tu veux bien aller couper l'équipe de recherche, voir s'ils ont trouvé quelque chose... On va aller en scène ? Oui, sur Julia, l'a disparu. Oui. Quel âge, Julia ? 24 ans. Au moment où tu commences à saisir ton téléphone, vous entendez... Entrez ! La porte s'ouvre en grand... Vous voyez devant vous un homme... Quasiment deux mètres... Les cheveux bien taillés, bien propres... Une barbe taillée... Très grand, assez costaud... C'est votre supérieur... Olivier Delange... Bon... Monsieur... Comment allez-vous ? Est-ce que c'est mieux ? La stagiaire, je tient le coup ? Ça s'en sort quand même... C'est le coup. Vous parlez à sa place ? Peut-être. C'est pas facile d'écouter ça. Comment allez-vous ? Je tient le coup. Très bien. C'est ce que je voulais savoir. Non. J'ai malheureusement pas forcément des très bonnes nouvelles. On a toujours rien sur la dernière. On a dragué le Rhône. On a fouillé autour de l'endroit où on pense qu'elle a été kidnappée. Charnifleur, les équipes... Peu importe. Rien du tout. Je sais que c'est compliqué pour vous. C'est compliqué pour tout le monde. Ce que je peux vous proposer... Ce soir... C'est... De prendre votre soirée. Si vous le souhaitez. Vous pouvez rentrer chez vous. Revoir votre famille. Essayez peut-être de... Vous libérez l'esprit. Pour avoir l'esprit un peu plus clair demain. Quand vous reviendrez. Vous... Vous avez le choix. Vous pouvez rester là. Je ne vois pas d'inconvénient. Donc, vous pouvez rentrer. Vous faites ce que vous voulez. Est-ce que c'est... Dans son habitude de vous proposer... De prendre du temps pour nous ? Ou est-ce que c'est une première et des conséquences ? Alors, ce n'est pas une première première. Mais là, il semble que tout le monde est sous tension. Et vous avez un... Vous avez quand même un supérieur qui est très humain quand même. Et c'est vraiment pas le premier des connards qui va vous mettre la tête sous nous. Surtout. Dans cette période où... Vous êtes au turbin quasiment 24 sur 24. 7 sur 7. Il y a des roulements qui se font. Mais... Voilà. C'est très compliqué. Donc, du coup, voilà. Ce soir, il vous propose... En effet, ça surprend quand même un petit peu. Oui. Ça montre bien la gravité aussi de la situation. Donc là, je lance un regard... Emmanuel... Peut-être bien comprendre ça. Normalement, même notre supérieur a l'air... Je me doutais que tu... Je me sentais comme ça. Écoutez... Monsieur Delange... Moi, de toute façon, je n'ai pas de famille qui m'attend chez moi. Je vais rester ici. Je préfère continuer d'essayer d'avancer et de trouver ce petit truc... Qu'on a toujours fallu que... Ressayez chez moi. Vous êtes bien sûr libre de faire ce que vous voulez pour ce soir. Et Ressayez. Et Ressayez. Et Ressayez. Et Ressayez. Et la Nouvelle ? Je pense que les premières formations que je propose... C'est... 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 C'est vous qui voyez. Mais c'est très gentil à vous de me proposer. D'ailleurs, excusez-moi. Oui ? Est-ce que je peux avoir une autorisation d'aller... Vendre... Les énergistes ? J'aimerais... Voir... Faire... Le sein. Vous avez une... Ou... Si vous voulez. Oui. Je suis pas sûr qu'ils aient le cadavre sous la main. Enfin, en tout cas, en pleine... Pleine dissection. Ils sont... Mais à part... Les derniers cadavres qu'on a reçus. Mais ils ont déjà été traités. Donc... Ils sont déjà découpés. Vidés. Enfin, vous connaissez le... J'ai pu s'amuser les grands photos. Là, vous aurez... Vous aurez juste un corps froid dans un tiroir. Avec juste... Les marques de... Les marques de découpe. Et... Pas grand chose d'autre. Peut-être que Légis peut vous fournir des photos. Mais... Merci. Marie. Oui. Vous pensez que... Que l'on ait la nouvelle... Dans la prochaine... Dans la prochaine semaine. Je pense que... C'est bon. Ça fait un bon petit moment qu'elle est avec vous. Tu te sens prête ? Non. Il faudrait. Je t'ai fait... 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 C'est décidé. Très bien. Eh ben... Moi je suis... Dans mon bureau. Quoi qu'il arrive. Si vous avez besoin de toi que ce soit. Vous hésitez pas. Merci. Oui. Tu prends les talons. Vi reforme la porte. On a mis mon point. On a mis mon propos de... On a mis mon propos de chez nous. J'ai pas eu de ça souvent. C'est pour moi aussi. Je t'ai fait... C'est... C'est... Il n'y a aucun souple de lire. Donc c'est vraiment... Continuez à... Faire des recoupements à cartes. Vous continuez à... Trier. Ranger. Tant peut-être faire des recoupements. Relire les dossiers. Les heures passent. Il est maintenant... Quasiment 23h. C'est le calme dehors. Le froid... Contraint les gens à plutôt rester chez eux. Ce qui se passe aussi. Même si... Vous savez que chez eux... Même chez eux... Ils ne sont pas... En sécurité. C'est... C'est... De notoriété très publique. Entre... Collectionneurs. Mais il y a eu des fuites. D'accord. Et c'est même le... C'est même les... Les journalistes qui ont donné ce nom du collectionneur. D'accord. Qu'est-ce que... Ils vont avoir besoin au milieu de chaque journaliste. Et chaque équipe qui est sur chaque... Ah c'est vous l'équipe principale en tout cas qui... Qui êtes sur... Une équipe fixe mais... Oui. Il y a des journalistes qui sont venus sur les scènes pendant qu'on était là. Ah c'est des... Des chaînes de télé. Vous avez eu sûrement BFM. Vous avez eu des... Non enfin vous avez eu des équipes tournantes. Il y a des journaux locaux qui... Qui passent quoi. La petite première scène où il y avait des journaux. Ah oui ça a plutôt... Plutôt marqué. C'était des... De mes mains vous vous souvenez que c'était... Des... Des hommes sur un chantier qui était en train de... Le creuser. Ils sont tombés sur un corps. Ils ont appelé la police tout de suite. Ils ont pas été très intelligents sur le coup. Ils ont aussi appelé la presse. Hein. Il fallait que... Bien sûr. Il fallait leur moment de buzz évidemment. Il fallait leur moment de buzz évidemment. Math. Je vais... Personnellement je vais fouiller dans ce sens. Je vais essayer de... De... De voir un peu tous... Tous les liens externes aux scènes de crime. Les personnes qui ont trouvé les cadavres. Les... Journalistes qui sont passés par là. Pour voir s'il y a une équipe en particulier. Qui est tout le temps là la première. Ou s'il y a... S'il y a un lien des... Des histoires qui... Qui se diffuse trop facilement d'un copain. Qui... Qui... Qui commence... Sans problème. Tu... Qui essayes d'avoir des informations. Tu vois qu'il y a eu des... Des gens, des badeaux qui ont... Qui ont... Qui ont... Qui ont commencé à... Qui ont commencé à... Qui ont commencé... Oui. Ça a commencé à se répandre un peu aussi sur les réseaux sociaux. au niveau des journalistes t'as eu du BFM, t'as eu du France 3 Lyon t'as eu des journaux locaux des WebSign pour les plus petits journaux tu vois que c'est toujours la même équipe parce que tu te sers en te renseignant un petit peu tu remarques que les équipes sont pas non plus très très grosses donc moi c'est 2-3 journalistes au grand maximum pour les plus grosses chaînes les journalistes diffèrent en règle générale moi j'ai bien commencé à chercher c'est de voir si je trouve un blog un site spécialisé sur ce qu'à faire pour que ça soit du coup des gens qui s'arrivent à nous qui s'arrivent à avoir tout collecté tu en trouves tu en trouves certains qui des fanatiques il faut fouiller un petit peu tu passes quand même un peu de temps sur sur le sur internet tu cherches dans des sites un peu sombres et oui tu trouves des des blogueurs qui sont arrivés tout de même que certains sont même des hackers parce qu'il y a des photos des photos de scènes de crime qui ne sont pas censées avoir fuitées et qui se retrouvent sur ce genre de blog donc on sait peut-être qu'il y a des peut-être aussi des filles qui pour se faire un petit 100 un petit 200 euros ont pu refonger quelques images est-ce qu'il y a des commentaires qui m'ont fait beaucoup beaucoup aux yeux toujours le même style toujours le même style genre putain c'est trop crade des petits ponts qui vont il n'y a pas d'eux il a bien fait de faire ça t'en as certains mais voilà c'est du côté du regroupement au bout de trois heures est-ce que tu me donnes quelque chose c'est vrai tu passes des zones mais c'est très chaotique je me retrouve par mon équipe pour quoi ton client tu montes le tableau il part de lui-même c'est clairement pas regroupé il n'y a pas une suite logique en termes de chronologie il n'y a pas de migration de la personne les choses ont été faites quel jour quelle date est-ce que c'est un moment différent chaque fois dans des environnements différents pas de suite logique j'essaie de regarder un peu les vlogs des sites logiques parlant de ça tu vois des gens que si bien certains m'ont souri une sous-citée ou une sais quoi mais c'est plus des gens qui se voient de oh mon dieu c'est horrible et on donne tout le monde le genre mais un peu plus pareil j'essaie de faire des groupements rien de rien de pertinent écoutez je voudrais pas qu'on soit mal demain non plus il y a une couchette là-bas à côté dans le soleil on se repose à tour de rôle ça vous va ? si vous me permettez j'aimerais commencer euh je sais pas je moi-dedans j'aimerais commencer à vous proposer etc je pense que je vais voir si par exemple il y a pas une personne qui vendra souvent qui vendra éventuellement du matériel de à chaque fois dans les zones des victimes ou des victimes ou des victimes ont été récupérées c'est-à-dire des personnes qui vendent les matériels par exemple vous avez une voiture location d'appartement quelque chose enfin dans les locs il y a de location de véhicules et d'appartement vous avez rien trouvé et le problème c'est que pour tout ce qui est magasin vous mettez un industrie agricomarché ou des petites quinquelles grilles comme d'autres oui ça serait plutôt une location une voiture plutôt que une camionnette des écoles des zones particulières de ce moment des personnes qui ont pu demander des transactions les victimes étaient retrouvées sur place ou on les avait déplacées après certaines ont été déplacées par la danseuse la première sur le chantier et d'autres étaient retrouvées sur place des familles qui étaient là et qui sont morts sur place la bleue c'est pas une mauvaise idée je vais faire demander les vidéos de surveillance de toutes les boutiques dans cette zone qui sont pour l'instant et qui ont misé large il est très large il est tout pour traiter je mettrais des cas dessus il faut qu'on avance pour l'instant on n'a rien si j'enchaîne toutes les vidéos de surveillance de la ville on arrivera forcément à faire un coupement avec des personnes ou une personne qui se trouvent à chaque fois dans cette zone à cet endroit-là il faut qu'on se lance même si le filet est très très large il faut qu'on lance dans cette zone dans cette zone c'est un parc public donc tu as un parc public en fonction des endroits je sais qu'on a fait dedans et c'est une zone beaucoup présentée sur laquelle il y a ces caméras dans ce secteur-là on a mis témoins d'une caméra qui était retrouvée à la sortie même si c'est pas sur lui-même non elle faisait sortir sur les faces sur bord de la route vous avez eu le tracé parce que elle généralement voilà des fois elle le mettait sur ses réseaux sociaux vous voyez qu'elle utilisait souvent le même chemin vous voyez ses temps le milieu est statique vous voyez qu'elle s'entraînait bien du coup si tu dis qu'elle publie son famille sur les réseaux sociaux parce que du coup elle n'a pas le coup de regarder du coup qui regarde ses réseaux sociaux tout simplement je veux bien regarder si du coup Julia qui était en lien depuis que avec une personne et cette personne on a une communauté de sa population sur Instagram et tout notamment du coup celle qui parlait du trajet mais encore plus que ça est-ce qu'il y aurait pas je me connais pas très bien avec tous les deux mais est-ce qu'on voit les jeunes des followers communs avec les personnes plus jeunes qui sont morts peut-être quelque chose est-ce qu'on voit un moyen d'une vue de est-ce qu'il y aurait pas ses amis aussi des contes qui peuvent être des fanatiques et justement essayer de voir si on peut pas avoir quelque chose qu'il y ait une obligation là-dedans et j'insiste pour qu'un mec il aille se courir Charlotte je te confie cette page de vérifier les réseaux oui tout de suite si vous n'avez rien à faire tous les deux maintenant je vous invite à aller vous poser oui moi je vais lancer des appels je vais réquisitionner toutes les caméras de surveillance des parkings les magasins tout ce que je peux avoir dans la ville ces derniers mois je réquisitionne tout le monde c'est un matériel très bon je vous commencez qui va se reposer vous ? vous deux ? oui pareil vous sortez du bureau sous le tête vous faites quelque part et en effet à côté il y a une petite salle il y a deux petits simples c'est très sommaire c'est du matériel qui n'était pas là au début mais qui a été ajouté en effet surtout au fait vous travaillez souvent très tard etc donc il faut vous installer vous essayer de vous détendre surtout d'enverter un peu je sais pas non il faut passer ici là je peux me demander sinon j'ai habitué toi c'est plus facile ok je te remercie d'abonner c'est mieux c'est mieux mais c'est mieux c'est mieux c'est pas facile je suis là tu es là si oui mais n'hésite pas à t'imposer si je te battais un peu c'est important que tu sois volontaire et surtout que tu sois la sensuelle de toi-même et tu peux rien c'est plus de te bosser et tu es maman je suis aussi pour nous vous dire tout simplement tout en plus c'est important c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux ils vont pas arriver sur la période de constance ou deux toi tu commences tes recherches il y a beaucoup de recherches des jeunes même les plus vieux maintenant ou accès au réseau je veux d'abord sur le point de Julien ou sur Julien ouais est-ce que je trouve des potes où elles partagent clairement son trajet ou des photos ou des photos alors des petites photos t'envoies genre des plutôt de jogging un petit selfie pour chez elle c'est une très jolie fille tu remarques elle a quand même pas mal de followers en effet mais plutôt des sports rapides elle partage des petits conseils un petit peu ce genre de conneries et oui elle partage son trajet c'est je sais pas si tu vois des fois je crois que c'est Max c'est un truc statique un truc comme ça statistique un truc à la con et en fait tu vois le tracé ok et du coup tu vois des commentaires genre de félicitations sur le fait que ces temps diminue plus il se met à couvrir etc rien de bosser rien de là des fois elle a sang de sang j'aime sur ces photos donc la liste est très très longue toi t'arrives très peu à jour des gens c'est quasiment minuit tu sais qu'il y a des gardes mais certains sont assez ouverts ils essayent de commencer à vous envoyer des fichiers les fichiers sont assez lourds vous avez pas forcément la qualité généralement je vais réquisitionner des gars je vais préparer pour que demain matin il y ait un maximum de gars qui s'occupent d'aller réquisitionner toutes les vidéos et qui les visionnent toutes ils essayent de faire d'air tu leur donnes un adresse mail tu vois petit à petit des mails qui avancent certains ne le font pas ils demandent une commission obligatoire même sous le coup de ce qui se passe en ce moment ils se font si besoin voilà si besoin il faudrait que tu pourrais te demander ça passe soit par ton chef soit si t'as un code de contact avec les juges enfin en tout cas avec les personnes mais tu commences à recevoir en effet des quelques vidéos etc donc t'es en train de faire ton tri sur l'ordinateur t'es en train de t'es en train d'organiser par le lieu par date par jour par jour il est minuit et demi une question oui est-ce que les Vipsy étaient du genre sportif ou du genre idéal ? non pas forcément visuel esthétique physique ah non t'as des personnes en surpoids voire même obèses qui d'ailleurs t'as trouvé ça pas ironique mais presque mais vous avez aussi retrouvé chez lui un homme en très bon surpoids qui s'est gavé à en mourir comme si on lui avait forcé la main qu'il mange qu'il mange qu'il mange son estomac a explosé est-ce qu'à chaque fois c'est que les vices des personnes sont... pas forcément les vices mais aussi les vices mais aussi les vices des vices qui ont retrouvé quand elles lancées la sportive qui a été retrouvée pour essayer de voir si du coup la mort des personnes n'est pas en lien avec par exemple leur passion leur actif sérieux en fait les vices des fois vous avez trouvé des familles elles avaient juste un putain dans le coeur vous avez trouvé un boss qui est décapité mais y'a rien de... c'est pas en lien forcément avec des activités proposées avec... des activités qu'ils font avec... leur mode de vie dans l'expérience on a quand même fait le lien avec ce même procédé oui parce qu'en règle générale ils manquent toujours un morceau d'accord mais c'est pas... ça peut pas être deux séries de mœurs plus différentes par deux groupes plus différents c'est clairement la même chose mais du coup pour celui par exemple qui s'est lié avait c'était quoi du coup l'élément encore ? il a récupéré un bout de doigt la main la main avec laquelle il s'est sa main pour moi donc j'ai vous avez juste à préconter la... l'expérience sympa il est donc minuit et demi les... minutes continuent de passer et... tu reçois un sms sur ton téléphone donc tu me vois que ça vibre tu vois c'est... un des techniciens urgent euh... venez me voir je ne peux pas en discuter au téléphone il m'a dit que je dois recevoir un sms par un moins l'un des techniciens ça a l'air vachement le genre il faut aller voir c'est dans le bâtiment ? oui c'est dans les sous-sols vous m'accompagnez ou j'y vais tout seul ? non je vais avec vous si c'est urgent à nous voir oui apparemment il ne veut pas pas aller au téléphone il veut que je vienne m'accorder tout de suite on laisse les deux se reposer encore un moment puis on va voir en compte si il y a un mobile je leur laisse juste un petit mot pour pas qu'ils s'inquiètent très bien j'ai fait juste un petit mot on va voir on va voir on va faire des pages etc ça va être marqué vous avez prévu en la veille ou pas ? pour moi on va se faire relever euh à un moment de la vie c'est ça le fait on va partir qu'un peu oui je suis enseignant que je peux je ne dors toujours pas ? tu ne dors toujours pas ? je... je ne fais mes amis un petit mot le demi-midi mais un peu tôt aussi ouais ça fait une heure un peu mieux ça une heure, une heure et demie que je vous donne c'est le mal d'un petit mot donc du coup toi qui es réveillé fais-moi un jet d'observation s'il te plaît merci tu... tu... entends des bruits de parts rapides qui sortent du bureau et qui passent devant la... devant la pièce où vous êtes et qui nous disent c'est le web oui oui j'ai fait l'endition du niveau ici aussi tu vois la porte et tu vois que tes deux collègues qui sont en train de... couvrir dans le... dans le pouvoir rejoindre les escaliers et puis il y a une vêtement qu'est-ce qui se passe ? c'est... j'ai juste reçu un... les sms d'un technicien mais apparemment c'est au moins il faudrait le voir donc on descend donc enfin tout va bien enfin c'est... on va juste voir après tu nous accompagnes si tu peux mais sinon tu peux peut-être mieux essayer de te reposer ah... je peux t'endormir je peux t'endormir avec vous je vois pas... t'es sur toi ? c'est bien ok bah non c'est à l'heure de la chambre c'est que j'entre parce que ça me réveille le fait qu'il parle à côté de vous en fait moi j'ai de constitution t'es... endormi vous trois vous commencez à descendre ces marches en bois qui font le charme du bâtiment il fait très noir il y a quasiment que vous à l'heure actuelle qui êtes en train de travailler vous descendez les étages vous voyez vous voyez ces couloirs vides ce bâtiment sans vie vous êtes tous les quatre plus votre chef et quelques techniciens les seules personnes à bouger à errer et vous descendez vous descendez une question oui est-ce que c'est habituel qu'on peut réussir que ça reste directement à un document ? oui vous le connaissez bien en plus il bosse avec vous sur cette enquête depuis le début et c'est généralement il vous envoie des informations que ce soit par sms par mail etc mais vous le connaissez vous le connaissez bien c'est un petit gars une centaine d'années à peu près il s'appelle Julien Julien Lamarck il est voilà c'est un mec un petit peu stressé un petit peu vif au début voilà c'était un petit peu difficile surtout pour les personnes qui sont assez dans le respect du cadre etc mais vous l'avez vite accepté dans l'équipe et c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter il est pareil c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui travaille très tard qui a pas forcément de vie extérieure pas de vie sociale son bureau c'est un peu sa vie donc il est souvent pareil il est souvent dans son petit bureau en train de faire ses recherches sur son ordinateur analyser des preuves des indices donc voilà mais il est toujours présent quoi donc vous arrivez à se près de chaussée vous êtes vous passez une autre porte vous descendez d'un étage vous voyez une petite lumière au loin vous savez que c'est son bureau vous avancez Julien je vois souvent ton sms qu'est-ce qu'il se passe je vois qu'il se oh putain désolé excuse moi je savais que vous alliez faire vite mais putain la prochaine fois t'as pu à la porte au moins ah bah c'est un programme vous voyez du sms comme ça tu le vois il prend sa clope il l'écrase vous voyez devant vous des cannes de rédits vous l'écraser trois sangliers de clope plein ça pue la clope dans son bureau mais juste dans son bureau à côté vous voyez la salle de traitement les planches nickels le contraste est assez violent donc qu'est-ce que tu fais ? tu vois il bouge deux trois papiers j'ai une bonne nouvelle si donc oui ça fait trois mois ça fait du bien on a eu un ping du téléphone de Julia tout ça ? à quel endroit ? calme toi je vais y venir il est là tu vois il retape j'ai à peu près j'ai localisé j'ai fait deux trois recherches sur la zone c'est en forêt à l'extérieur de Lyon j'ai j'ai je me suis renseigné s'il y avait des bâtiments s'il y avait quelque chose et en effet il y a il y a l'air d'avoir une maison je sais pas à qui elle appartient mais il y a une baraque en plein milieu il y a un petit bout de chemin le ping a été très court comme si elle avait réussi à récupérer son téléphone les gens il devait y avoir moins d'un pour cent de batterie elle a commencé téléphone 7 mais j'ai eu un ping ok la nouvelle tu finis chercher Marie oui tu t'occupes de rassembler des équipes qui sont dispo et on y file oui toi tu fais quoi du coup ? je vais chercher nos affaires ouais je vais vérifier que tout soit clean que nos armes soient chargées que on est ce qu'il faut vérifier combien d'armes on aura avec nous toi tu vas directement donc tu es dans l'entrepent où il y a les armes où il y a le matériel tu commences à préparer toi tu vas voir ton chef toi tu vas chercher Marie tu arrives à la hauteur de la porte à monter c'est en 4ème vitesse on a 5 étages on les a pas vu passer je crois que oui je en avion est-ce qu'il y a les mots pour que tu transpires on peut que je lui passe non mais pas les mots il y a le téléphone de Julien tu sais là à Dolus qui a été pingé apparemment donc je ne sais pas trop à l'aise avec tout ça mais on a refait un signal ouais apparemment oui il dirait une forêt par contre quand c'est là complètement bizarre par une batterie pingé une seconde par contre une maison là-bas c'est bon enfin il t'explique plus loin ok caron j'ai jamais eu ça en 3 mois je ne devais pas me désaper pendant mais après on s'est permis comme ça sur la banquette relevé instantanément et toi tu arrives devant la porte du chef 3ème étage oui entrez on a eu des nouvelles de j'ai eu j'ai eu le mot de Julien du coup ça serait pour rassembler du coup les équipes disponibles c'est la mauvaise nouvelle vous allez pas avoir d'équipe avec nous on est en train on est en train de régler un problème dans Lyon il y a eu une prise d'otage et quasiment toutes les équipes sont là-bas si je peux vous envoyer quelqu'un j'essaierai de vous envoyer quelqu'un restez en contact avec moi prenez le matériel mais allez voir mais par contre je veux un rapport régulier même par SMS vous savez voilà mais je suis vraiment désolé je ne veux pas vous envoyer des équipes c'est juste pas possible non mais c'est total régler ça clairement c'est assez de merde en ce moment pas de me remonter dans un coup de tacheter des rapports ok pour en faire ça je vous tiens au courant très bien merci à vous tu vois pareil le bureau très classe très propre donc j'ai avoué tu prends plein de clubs au téléphone posé dans le train de en fait si j'ai plein de rapports tu sais pas trop donc tu ressors tu rejoins qu'il je rejoins du coup Emmanuel c'est quand même pas un peu bizarre donc nous c'est un truc qu'on joue dedans si mais c'est sûrement ça peut être n'importe quoi peut-être qu'elle a réussi à se libérer à ramener son téléphone parce qu'on a pas d'autre piste on a pas d'autre piste et justement c'est un peu éloigné de vous c'est ce qui me inquiète c'est qu'il y a aucune équipe et qu'est-ce qu'on peut nous accompagner quoi c'est ça un truc c'est pour ça que ça me fait un peu fou enfin en toute honnêteté ça m'éclate un peu d'y aller sachant que du coup donc il faut faire un rapport au chef mais il faut des heures mais je voudrais que je suis pas du tout soreine d'y aller sans équipe mais du coup ils sont occupés mais surtout on est une équipe on y va ensemble oui mais voilà il y a plus de tâches en ligne c'est ça que du coup il y en a plus qu'un équipe est responsable donc voilà du coup on va tout rassembler on va essayer d'aller plus possible on retourne vite voir Julien et on attend les deux autres tiens l'équipement vous avez donc le gilet pare-balle vous avez des lampes vous avez chacun une lampe votre arme de service un couteau un toki classique après si vous trouvez des petites choses vous pouvez vous pouvez pas vous planter avec une roquette ou un minigun quoi ça va être compliqué oui mais oui alors ce n'est pas encore arrivé c'est pas encore une petite idée mais avec moi j'ai un travail sur lequel j'ai à la fois les bases de données les bases de l'équipe et un axe interne si c'est possible de 4G t'as une espèce de clé 4G que tu peux mettre pour avoir du réseau est-ce que c'est possible d'avoir besoin ça et que le prendre une note une note de toute façon vous avez euh une tordure tu vois c'est pas déconnant et moi et moi comme je sais qu'on a pas d'équipe euh je vais voir si euh je peux récupérer une caméra un truc qui se fixerait sur le sur le torse sur la tête vous savez qu'il y a certains vous savez qu'il y a certains flics qui sont un peu obligés d'avoir des caméras pour certaines interpellations donc ça fait partie du matériel que tu trouves dans le dans la rue au pays en général et du coup je vais voir Julien puis euh ok euh tu te connectes à cette caméra tu nous surveilles si il nous arrive la moindre chose tu alertes tout le monde tu lances le la procédure euh autre chose à nous annoncer non rien du tout ok chef euh du coup vous les avez bu aujourd'hui alors est-ce que c'est celui-ci d'avoir je sais pas des caméras thermiques parce que dans une forêt à mon avis si on trouve un cadavre ou quelque chose c'est très intéressant j'ai dit et euh un réflexe tu m'arri ça va vous avez dormi ? c'est pas tant la qualité c'est pas tant la qualité du sommet que le fait qu'on se soit envoyé c'est un script à la procédure pourtant bien que on est sur une période d'urgence mais la procédure lui il ne la respecte pas oui le point du doigt une étude exceptionnelle une étude exceptionnelle si on peut sauver ses filles tu sais très bien que il faut pas qu'on nous existe on est ici il n'éclote tous les cas 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 il n'est pas le chien enfin je sais pas on est parti concher quelqu'un on a une adresse on a une adresse qu'est-ce qu'on a comme véhicule à la fois que ça fonctionne ? vous avez un véhicule banalisé vous savez vous allez à le garage avec les véhicules qui sont rangés quelques véhicules restants malheureusement là il y a une voiture banalisée assez standard vous passe partout Charlotte a une très bonne idée d'une équipe également alors Taser c'est le contact ou les filles ? non c'est les filles qui partent oui une charge oui une charge vous pouvez prendre vous pouvez en avoir genre des charges de plus c'est des charges que tu sais qui se t'éclipsent et tu peux remettre devant et tu tires en tout cas avec le coup de charge possible si ça a l'air le conflit qu'on a adressé ça a l'air d'être une personne isolée ou du moins une organisation chaotique et erratique donc ça sera face à des gens qui ne sont pas nécessairement équipés contre les forces armées le plus de défenses possibles et si on peut l'intercepter sans qu'ils aient de force l'étal clairement bien sûr du coup gilet pare-balle gilet pare-balle arme de donc normalement ça doit être des glottes maintenant couteau lampe-torche talkie talkie combien on a 2 chargeurs de pistolet vous avez 2 chargeurs supplémentaires pour votre chargeur normal ok donc 3 x 15 balles 3 x 12 3 x 12 vous pouvez aussi des chargeurs que vous pouvez prendre un kit médical mais il y en a dans toutes les voitures généralement les voitures sont les voitures sont si vous êtes prêts on va y aller on va y aller tu peux en prendre 3 x 4 ok et nous laissons le plus non mais tu fais bien on fait un grand sac c'est important c'est clairement une fois que vous avez tout votre matériel vous prenez tous les 4 la direction du hangar du garage et là vous trouvez votre voiture vous allez récupérer les clés juste à côté il y a un petit boîtier il y a le gardien qui vous donne la clé du véhicule et du coup qui conduit ? je vais vas-y ça va tout le monde ? oui tu rends la voiture qui passe devant à côté ? je suis avec toi d'accord et vous deux derrière vous rentrez dans cette voiture tu rentres les coordonnées GPS que vous a donné Julien ? il y a 25-30 minutes de route environ vous sortez vraiment de lieu ? sur la route sur la route sur la route sur la route j'essaie de faire une localisation de lieux c'est de terminer par satellite soit satellite civile si Google Maps soit satellite où nous on dispose pouvoir délimiter une zone, un périmètre, différents bâtiments en histoire de faire un grand quart ça pourrait nous permettre de nous repérer sur une place oui c'est possible moi j'ai pas mis ça sur la route voilà donc toi tu arrives tu reclonches à première tu pars ouais tu pars voilà tu pédales tout au métal tu traces euh tu commences à sortir tu prends une rue une autre t'es encore en ville tu vois encore quelques personnes tu voyais encore quelques personnes qui vivent la nuit qui sortent de bar qui sortent de boîtes de nuit certains ont un peu peur on voit tracer ils commencent à marcher voilà ils s'écartent vous grillez les fous vous tracez vous tracez toi pendant le trajet tu commences à regarder tu commences un peu à regarder au niveau des satellites que vous avez tu vois qu'il y a juste un bâtiment il y a un seul bâtiment le plus proche et à combien à peu près là c'est une grande jaune voilà il y a des kilomètres avant les maisons les plus proches c'est une espèce de ce que tu arrives à voir c'est une maison à un étage mais tu vois pas plus que ça tu vois un chemin qui mène euh en fait tu vois une grande ligne droite une grande route et euh au bout de quelques kilomètres c'est un petit chemin qui part sur la gauche tu vous faites quelque chose une centaine de mètres à peu près dans la forêt ça part sur la droite et la maison il y a un peu de loin voilà volé on sait t'as pas non plus le métrage parfait comment sur le moment j'essaie de voir un petit peu de régler la caméra technique enfin thermique essayer de prolonger avec ce matériel et voir à peu près ce que ça devrait donner normalement c'est assez intuitif pour le coup parce que c'est quelque chose qui est quand même assez qui est quand même utilisé il faut que ça soit rapide à mettre en place en fait au moment où tu as lu tu vois tu reviens ton écran et tu vois c'est rouge et jaune de partout la bagnole est rouge vous êtes jaune rouge tous les trois tous les quatre quand tu commences à fixer un peu dehors en effet déjà tu vois la vitre tu vois au travers de la vitre et tu vois l'extérieur c'est beaucoup plus bleu beaucoup plus froid du coup en terme de en terme de couleur et du coup tu vois t'arrives à voir la différence entre qu'un corps chaud et une zone froid tu veux faire quelque chose tu veux faire quelque chose je lance la caméra et je lance la collection tu vois qu'il tu vois qu'il il t'envoie il t'envoie un message 5 sur 5 il sait que c'est loin il te prévient que c'est pas dit que vous ayez la caméra tout du jour que vous ayez le contact avec lui parce que vous avez pas une portée il y a 30 une grosse demi-heure de route donc ça fait entre du 30 et 40 km c'est pas non plus de la haute technologie ce que vous avez c'est généralement utilisé pour des patrouilles en ville donc ça enregistre en local par contre ça tu sais il y a une carte elles sont guidées elles sont remises à zéro tous les jours s'il y a une utilisation donc tu sais que tu pourras enregistrer en tout cas ton ce que tu vas faire et ce que tu vas voir cependant sur la longueur tu sais pas si arriver au niveau de la maison la connexion elle va tenir donc vérifie que Marie ne regarde pas mais tu lui remets un message en lui disant débrouille-toi utilise les connexions fais comme tu peux je te fais confiance c'est un gros truc chelou tu as peut-être tu as peut-être tu as peut-être tu as peut-être tu vois c'est Marie qui t'envoie ce message non 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 c'est Marie voilà mais tu constates que moi je pianope je suis pas concentré il y a rien je vois pas il te renvoie juste juste le symbole vous avancez si vous vous sortez enfin de la ville commencez à prendre le périphérique c'est rare et c'est tellement agréable des vides quelques camions faisant leur livraison parcourant de nombreux kilomètres chaque jour vous avancez 130 140 150 kilomètres c'est des voitures quand même assez puissantes c'est quand même des voitures d'intervention aussi tu suis ton GPS tu arrives à la sortie du périphérique on penche ne vous payez pas une barrière qui se lève vous avez des loupeurs comme un télé-batch mais voilà pour la police et tu commences à t'engager à vous engager sur des routes de campagne plus beaucoup moins droites plus sinueuses et vous sortez des dernières habitations il fait noir toi tu vois qu'il fait en 4.5 degrés d'heure il ne neige plus il fait trop froid pour ça mais de ce que vous pouvez voir au niveau de la végétation le vent souffle plus avancé tu vois toi tu vois sur ton GPS que dans quelques instants il va falloir tourner tu as reçu en effet plus d'informations de la part de de Marie tu sais que dans pas longtemps il va falloir tourner que vous êtes à au grand maximum donc tu vas prendre le branchement il va rester 200 mètres à faire il va rester 200 mètres à faire je vous mets beaucoup moins à rentir avec toi là ça va très bien coupe les feux tu vois je fais tout je fais tout je fais tout tu coupes les feux vous avancez jusqu'à la maison en voiture non vous arrêtez sinon un peu sinon un peu ça vous va il peut en être très bien je pense que c'est juste à rentir mais peut-être qu'on utilise la maglite mais peut-être qu'on ne sait pas qu'il n'y a pas fermo maglite on sort rien et les voix ont l'air assez dense de suite on n'a pas le choix en fonction de ce on attend de pouvoir le check le test focus sur le bâtiment avec le thermite s'il peut être quelque chose du gait et pour l'instant même avec la quand vous sortez de la voiture le bâtiment vous ne croyez pas il est vraiment enfoncé dans la forêt tu sors de la thermite tu vois juste les arbres je regarde quand même je vois le sol partout quand j'essaie de voir il y a un bâtiment mais c'est peut-être une cave de tout part de chez alors par contre tu verras pas sous terre non je vais essayer ça serait trop facile ça oui par contre on récupère le kit de commencer pour prendre la voiture et dans nos des éros de la routine on est à 200 mètres nous nous embêtons pas avec cette commence vous verrez comment ça se passe c'est un gros truc ça émobilise une personne ah ok c'est un succès c'est une des petits trucs ouais là c'est un peu complet de police avec effectivement j'imagine non ? le kit de ah oui bah vous avez aussi une version des CL genre vous savez quelques pansements dedans avec un petit ciseau un des tampons alcoolis pour nettoyer des plaies et euh pour moi j'ai de chance tu as pas enfin voilà t'as vraiment le minimum du minimum pour soigner une petite plaie ok mais t'as pas beaucoup de choses en effet qui est beaucoup plus gros qui est beaucoup plus conséquent et là dedans t'as t'as de la morphine t'as des antitouleurs t'as plein de choses t'as des ciseaux tout à lanchir des gants voilà t'as plein d'autres choses pour moi que cette compétence rentre dessus ah du coup super je suis la plus compétente de mes connaissances basiques tu vois possible par contre est-ce que vu que je suis une société nature est-ce que je peux me dire que je prends OPO des antitouleurs sur moi et euh tu peux ça va t'embêter mais parce que t'as pas non plus un sac pour stocker ton matos donc euh ouais mais j'ai toujours avec son blog oui ah bon qu'on se dirige dans le bâtiment j'avoue que j'ai dit ça s'en appuyer est-ce qu'il leur envoie un SMS en disant on se doit d'arriver il te répond juste à le SMS en disant tu vois ouais ouais tu vois tu vois c'est cool là on a même pas une adresse c'est des coordonnées EPS oui ça s'est que il faut qu'il était là quand il nous t'en parle qu'il est qu'il y en avait j'allume ma langue et je commence à checker le sol mène à joindre ses cheveux à l'écrase Thierry, mais que je passe à la main tu fais attention et que je fais attention je reste bien et si je n'ai jamais à voir mon mère je n'ai jamais à voir moi je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas si c'est normal et vous connaissez la procédure de marence vous montrez la première lumière vous avancez dans quelle heure ? vous avancez dans quelle heure ? vous en tête et tu fermes la marche je regarde la barre vous avancez vous sentez ce froid qui s'immisce grâce au loin sous vos vêtements ce froid est tranché il vient et il ne vous lâche pas et plus vous commencez à avancer plus la luminosité extérieure qui m'a je fais une épreuve et plus la vague il est très bon s'est passé pour avoir une épreuve